Voilà plus de 4 ans et demi que la guerre civile fait rage en Syrie. Un conflit qui met aux prises une multitude de belligérants et qui joue sur un système d'alliance très complexe. On va essayer d'y voir plus clair sur les forces en présence et sur les enjeux de cette guerre avec vous. Bernard Rombaud, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut d'études Moyen-Orientale de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, est-ce que vous arrivez à nous décrire brièvement la situation en Syrie ? C'est une situation très épineuse et fascinante. D'un côté, vous avez les élites halawites minoritaires du gouvernement Bachar Al-Assad qui contrôle Damas, les grandes villes telles que Homs et la plaine côtière. De l'autre, vous avez l'opposition sunnite majoritaire qui contrôle une majorité du territoire mais qui est elle-même un front très hétérogène qui compte entre autres l'armée syrienne libre où elle fait ça, d'inspiration laïque. Le front islamique qui lui est un petit peu plus religieux comme vous pouvez l'imaginer. Ainsi que 70 ou 70, comme vous dites. Autres petits groupes dissidents qui en fin de compte ont pour ennemi commun le gouvernement chiite de Bachar Al-Assad mais qui ne sont pas toujours d'accord entre eux. Notamment, bien sûr, le groupe armé salafiste djihadiste d'Al-Nosra affilié d'Al-Qaïda ainsi que le fameux État islamique dont Al-Nosra s'est affranchi. Tous deux veulent instaurer un califat régi par la charia et tout est kianti. Enfin, kianti, pas kianti en l'occurrence. D'accord, donc en fait c'est tout à fait clair. N'est-ce pas ? Alors après, bien sûr, on peut parler, aller dans les détails, dans ce jeu d'alliances fascinant qui gravite autour de tout ce bazar. Oui, pourquoi pas. Allez-y, notez, les royaumes sunnites du Golfe comme l'Arabie saoudite soutiennent l'opposition syrienne puisqu'ils sont eux-mêmes ennemis du fief chiite qui est la république islamique d'Iran, alliée de Damas. Alliée de Damas, d'accord. Oui, du gouvernement Assad qui siège à Damas. J'utilise une petite synecdoque comme le font les commentateurs sportifs. Sinon ça fait des répétitions. Ok. Bachar Al-Assad qui est à la tête du parti basse qui prône un nationalisme pan-arabe socialiste laïque à travers le Moyen-Orient, ne l'oublions pas, mais qui est un petit peu un fils de pute par ailleurs aussi. Bien ! Donc, les royaumes sunnites contre Assad puisque contre l'Iran, contre lequel ils se foutent sur la gueule indirectement au Yémen, mais aussi contre Israël par ailleurs, depuis toujours bien sûr. Et ça, évidemment, on peut aller dans les détails. Oui, peut-être une autre fois. Israël elle-même qui a très peur de l'Iran et qui est allié des Etats-Unis, eux-mêmes allié de l'Arabie saoudite, ennemis d'Israël, mais qui paradoxalement s'en rapproche via sa peur de l'Iran et dans son mécontentement contre Obama, un Barack qui a récemment fait des concessions à la République islamique en matière de nucléaire justement. Ce qui n'empêche que les USA soient, au même titre que d'autres membres de l'OTAN, pour une destitution, une destitution, du régime d'Assad, allié de l'Iran, en faveur de l'opposition. Ce à quoi s'oppose fermement Vladimir Poutine, vous le savez, vous en avez parlé sur la TSR, puisqu'Assad est un client de longue date de l'industrie d'armement russe, la Russie, dont l'armée a une base navale importante dans le port méditerranéen de Tartus, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Il n'y a pas de carte. Et d'ailleurs, Poutine est en train d'adoucir la position de l'Occident en mettant la pression pour qu'il y ait un soutien au moins temporaire à Assad afin de combattre l'État islamique, ennemi commun de l'OTAN et de Damas, encore une synecdote, tout comme Al-Qaïda, paradoxalement, qui pourrait être financé en partie par les royaumes sunnites alliés de l'Occident. Vous avez compris ? Oui, je crois que c'est tout à fait clair. Très bien. Alors allez-y, faites-moi un résumé. Un résumé ? Je dirais pour résumer, c'est un peu la merde. Vous avez compris. Très bien. Professeur De Rambaud, merci pour cette synthèse très claire et bonne soirée à Paris. Je vous en prie.